Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler pyramide car nous sommes à Guizet et comme je me trouve actuellement au pied de la pyramide de Mykerinos, réputée pour ses 15 mètres de parements de granit à l'origine, nous allons parler aussi parements de pyramide en granit. Ensemble dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi certaines parties de Mykerinos, certaines parties du parement, avaient été faites en granit. On va aussi se demander pourquoi les deux premiers niveaux de la pyramide de Kefren possédaient aussi un parement en granit. Est-ce que c'était une utilisation technique ? Ce n'est pas impossible et on va essayer de se dépatouiller dans d'autres éléments du plateau de Guizet pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. A titre tout à fait personnel, la pyramide de Mykerinos, c'est ma pyramide préférée ici sur le plateau de Guizet. Ma préférée, pardon, de toute l'Egypte reste la rhomboïdale de Dachour. Mais c'est donc avec un immense plaisir que je vais me plonger un petit peu dans cette vidéo que je vais partager avec vous alors que le groupe m'attend. Lorsque l'on parle de parements et de pyramides en Egypte, bien entendu, on ne peut que penser aux parements en calcaire de Thoura qui recouvraient intégralement la grande pyramide, la pyramide de Khéops, avec ce blanc éclatant, ce blanc calcaire éclatant qui faisait vraiment resplendir la pyramide à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ici, ce n'est pas le cas, nous avons du granit sur les 15 premiers mètres de cette pyramide qui en mesure 64, donc tout le reste, c'était là aussi du calcaire, mais du calcaire de Gizet et non pas du calcaire de Thoura. Et puis, au cours de la vidéo, je vais aussi faire une toute petite digression par rapport à un élément structurel du temple qui est adjacent à la pyramide de Mikirinos, qui m'a toujours un petit peu intrigué. Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, les amis, je souhaiterais tout simplement saluer le partenaire de la vidéo que vous connaissez très probablement, CyberGhost VPN. Si vous n'êtes pas familier avec le concept du VPN, c'est un outil qui vous permet de vous connecter anonymement à Internet ou de vous connecter de manière fictive pour obtenir accès à des contenus normalement indisponibles. C'est disponible sur 35 plateformes de streaming, dont évidemment Netflix, Amazon Prime et Disney Plus. Et grâce à cet outil, eh bien, finis les pubs intrusives, finis la revente de vos données perso. CyberGhost, c'est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et c'est l'un des VPN et puis recommandé sur Trustpilot qui est LA référence en termes d'avis ordinateur. Quand vous vous connectez avec CyberGhost, en fait, la carte d'identité de votre ordinateur, son IP, eh bien, sera masquée. Votre navigation sera redirigée grâce à 7000 serveurs répartis dans 90 pays et bien évidemment, il va sans dire qu'au niveau de la connexion CyberGhost, aucune donnée utilisateur ne sera conservée. 100% anonyme, 100% fantôme. Et pour ceux qui ne sont pas trop calés avec la technologie, rassurez-vous, c'est très facile d'utilisation et en plus de ça, avec un seul compte CyberGhost VPN, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents, que ce soit sur les télés, les tablettes, les ordinateurs, les smartphones ou pour toute la famille et bien entendu, c'est dispo à la fois sur iOS, sur Mac, sur Windows, sur Linux, sur les consoles de jeux, partout, partout, partout. Donc spécialement pour vous, dans la description, vous trouverez un lien qui vous donnera 84% de réduction, même pas un litre d'essence, 1,94 par mois, avec 4 mois gratuits en plus. Et si jamais, si jamais vous n'êtes pas convaincu, eh bien, pendant 45 jours, c'est satisfait ou remboursé. Donc n'hésitez plus, devenez un fantôme, un fantôme plein de mystères comme les mystères de l'Egypte en rejoignant la communauté CyberGhost VPN. Pour l'heure, les amis, on va se plonger dans Mikirinos et dans l'histoire de son parlement en granit. Il y a un bon repère pour visualiser le niveau du granit sur Mikirinos lors de sa construction d'origine. Ce repère, c'est cette énorme entaille en plein milieu de la façade. En 1196, Malek Abd al-Aziz Otman, le fils du célèbre conquérant musulman Saladin, l'a entamé. Il prévoyait, par cette entaille, de démanteler la pyramide pour obtenir des pierres de construction pour les bâtiments du Caire. Heureusement, il s'était soufflé au bout de 8 mois et le projet fut avorté. Vous avez remarqué que l'essentiel du parement ici sur la pyramide de Mikirinos est bosselé. Et certaines parties centrales sont plates. On reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo de ce lissage. Mais en tout cas pour l'heure, ce granit n'est pas là pour rien. Est-ce qu'il est là pour protéger la pyramide ? Et bien, c'est une des hypothèses que j'aimerais exploiter avec vous aujourd'hui. Cette hypothèse de protection, elle n'est pas impossible car dans la pyramide de Mikirinos, les chambres ne sont pas en hauteur comme c'est le cas dans la grande pyramide. Mais à ce moment-là, on va se demander pourquoi. Par exemple, Snefrou, le père de Khéops, a-t-il construit la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale sans chercher à protéger ces pyramides alors que dans elles aussi, les chambres sont au niveau du sol ? Effectivement, peut-être qu'à Gizé, avec le Nil et certaines pluies, il y avait plus de risques qu'à Dachour. Le Nil et certaines pluies, ça correspond à quelle eau précisément ? Parce que même si la région était humide et très tempérée dans les époques pré-dynastiques, c'est-à-dire avant l'an 3200, pendant les premières dynasties, on n'avait a priori pas les pieds dans l'eau et les pluies descendaient sur le plateau de Gizé vers le Nil de par l'inclinaison naturelle du plateau. Je dis a priori parce qu'en fait, il semble que les 4e et 5e dynasties aient connu les plus hauts niveaux d'inondations du Nil de cette époque. Quand on se plonge dans les archives sédimentaires des lacs du Fayoum, on comprend des choses très intéressantes. Le Fayoum, c'est une oasis située à une centaine de kilomètres au sud-ouest du Caire où on retrouve plusieurs lacs autrefois alimentés par les crues du Nil. Plus les crues étaient importantes, plus les niveaux des lacs augmentaient. Les relevés des niveaux de ces lacs montrent justement un certain assèchement à la fin du 4e millénaire avant J.-C. mais qu'en plein essor de l'ancien empire, c'est-à-dire entre 2700 et 2200 avant J.-C., les lacs étaient à leur plus haut niveau, signifiant que les crues du Nil étaient elles aussi à leur niveau le plus important depuis au moins 5000 ans à l'époque. Pourtant, malgré ces records de crues, les niveaux d'eau n'ont jamais atteint les pyramides elles-mêmes. Il y a donc une autre raison pour laquelle nous trouvons du granit à la base de ces deux pyramides, et ce sont très probablement les inondations éclairs. Les mêmes inondations éclairs dont nous avions déjà parlé dans la vidéo consacrée à l'âge du sphinx et son érosion. Si vous n'aviez pas vu la vidéo consacrée au sphinx, je vous remets le lien dans la description. Sur le plateau de Gizé, on peut voir de nombreux temples hallucinants, comme le temple de la vallée de Kéfrène, les temples funéraires toujours de Kéfrène, mais aussi de Michérinos. Par contre, le temple de la vallée de Michérinos, lui, il n'est pas accessible. Pourtant, c'est là que la clé de tout ceci peut se trouver. Cette vidéo sera aussi l'occasion pour moi de vous partager le travail remarquable de Jean-Christophe. Au-delà d'être un immense passionné et un remarquable photographe, il a, depuis plusieurs années, modélisé le plateau de Gizé en 3D. Un taf absolument incroyable dont je me permets de diffuser quelques bribes qui concernent directement le sujet de la vidéo du jour avec le temple funéraire de Michérinos. Lors du dernier voyage, il m'a montré, une heure durant, toutes les maquettes qu'il a créées. Je peux vous dire que c'est stupéfiant, car son souci du détail va jusqu'à représenter pyramides et temples du plateau de Gizé pierre par pierre. Une tâche pharaonique, s'il en est, et j'ai hâte de le revoir pour qu'il me montre l'étendue de la beauté de la fin de son travail, dans lequel nous trouvons aussi des petites pépites comme l'essai des passages de la Grande Pyramide. On appelle ça le « trial passage » en anglais, littéralement la maquette petit format réalisée à côté de la Grande Pyramide, avant de passer au chantier grandeur nature. Et si, comme Jean-Christophe, vous souhaitez participer au prochain voyage Egypte que j'organise, et bien, comme toujours, vous trouverez le lien et toutes les informations dans la description. De 1902 à 1905, un certain George Reissner, un égyptologue américain, a conduit des fouilles sur le plateau de Gizé, et notamment dans le temple de la vallée de Mykerinos. D'après ce qu'il y a trouvé, il semble évident que des inondations éclairent et détruits des parties de ce temple, bâtis en briques de terre crue. Compte tenu de l'aspect « mégalithique » et « visiblement éternel » des autres temples du plateau de Gizé, certains pourront s'étonner du fait que ce temple destiné à Mykerinos soit fait de vulgaires briques. D'autant plus que les autres temples que l'on pense destinés à Mykerinos sont en calcaire, et outre l'érosion due au sable et au vent, ils ne sont visiblement pas près de disparaître. Au-delà de ça, on pourra aussi s'étonner que Mykerinos ait fait bâtir une pyramide, avec 15 niveaux de granit pour la protéger d'inondations expresses, sans en faire de même pour un temple situé en contrebas du plateau et ipso facto encore plus menacé par les mêmes inondations. Et bien sachez que ça avait effectivement commencé de la sorte. Les images sont très rares, mais sur celles qui sont disponibles aujourd'hui, on remarque bien une base et quelques premières pierres mégalithiques. La construction du temple de la vallée de Mykerinos a donc bien été interrompue avant d'être poursuivie en briques. Il est probable qu'un décès précipité du roi ait mis fin au chantier pharaonique avant d'être finalisé de manière beaucoup plus humble. Ce décès prématuré peut aussi expliquer pourquoi certaines faces en granit de la pyramide de Mykerinos ont commencé à être lissées sans que l'opération ne s'achève. Les fouilles de Reissner et ses équipes sont donc un nouvel exemple que l'on trouve des preuves d'inondations éclaires remontant aux périodes pour lesquelles nous cherchons les raisons de certains aspects du plateau de Guizet, que ce soit l'érosion autour du sphinx ou la présence de granit sur deux des trois grandes pyramides du plateau. En début de vidéo je vous parlais d'une petite digression que je souhaitais faire avec quelque chose qui m'a toujours intrigué et bien c'est ça. La pyramide de Mykerinos, on dit que c'est un chantier inachevé alors que nous avons l'appel à la prière, que c'est un chantier inachevé et ça m'a toujours intrigué que nous trouvions malgré tout un temple qui soit adjacent à une partie qui n'est non lissée et qui par conséquent est non fini. En effet ça m'a toujours intrigué qu'on vienne construire un temple dans de telles proportions en le collant sur ce qui est encore à terminer. Mais je dis peut-être des bêtises, ce qui fait que si jamais vous avez des informations un petit peu plus précises sur la chronologie de cette partie très spécifique de la construction de Mykerinos, je suis bien entendu tout oui et je l'accepterai avec grand plaisir. Et il y a un autre élément que je vous emmène voir maintenant du plateau de Guizet qui confirmerait qu'effectivement le travail n'est pas terminé. Dans ce temple qui lui est donc adjacent, nous avons d'immenses blocs en calcaire comme c'est le cas sur le temple devant la pyramide de Géfren ou le temple de la vallée du Sphinx avec des énormes blocs de calcaire qui sont recouverts de pierres dures. Pour les autres temples que j'ai mentionné, c'est du granit. Ici à Mykerinos, c'est du basalte. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, le travail n'est pas terminé. Nous avons toujours les tenants de bardage. Nous avons les côtés, le dessus et les pourtours de tous les blocs qui sont encore bruts, qui n'ont pas été finis. Donc on peut effectivement se dire que c'est un chantier qui n'était pas encore terminé. Je me permets d'ailleurs une très légère digression concernant la vidéo du Sphinx et son érosion car j'ai trouvé une illustration très parlante des mouvements de l'eau sur le plateau de Guizet. Cette illustration a été réalisée par Colin Reeder, un géologue britannique qui s'est penché sur le sujet et selon moi cette illustration est on ne peut plus parlante. Bien que l'on ne sache toujours pas avec certitude comment les pyramides ont été construites, les études sur leur construction ont toutefois montré que les bâtisseurs avaient inclus dans leur réflexion l'écoulement des eaux avant et pendant les chantiers. Sur la pyramide de Kefrén par exemple, cela se traduit par des déclivités stratégiques au coin nord-est et sud-ouest du chantier. Et cette réflexion granitique on la retrouve aussi sur les temples funéraires de Mykérinos, de Kefrén ainsi que dans le temple de la vallée de Kefrén qui était intégralement recouvert de granit. Ce granit avait un rôle visuel, un rôle de stabilité dans le temps, mais si le granit n'a pas toujours été utilisé, c'est probablement que lorsque ce fut le cas il y avait une raison technique. Faisons donc un petit résumé. Nous avons vu dans une vidéo précédente que l'érosion dans l'enclave du sphinx serait due à des inondations éclaires du plateau de Guizet en raison de la topographie du plateau et certains de ses éléments. Nous avons des pyramides qui sont construites avec une base granitique, les pyramides de Kefrén et Mykérinos, et leurs temples respectifs étaient eux aussi recouverts de granit ou de roche dure. Nous avons des preuves que le sphinx n'était pas le seul élément du plateau de Guizet à avoir été impacté par l'eau et que le temple de la vallée de Mykérinos l'a été aussi. Nous avons des études de chantier de construction qui, si elles ne permettent pas encore de comprendre comment les pyramides ont été construites, permettent toutefois de savoir que la menace de l'eau et des immenses précipitations éclaires du plateau de Guizet étaient intégrées à la réflexion des ingénieurs de l'époque. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il s'agit là d'une hypothèse qui n'a pas vocation à devenir une vérité mais simplement à s'inscrire parmi un ensemble d'éléments à garder en tête lorsque l'on tente de comprendre ce qui s'est passé à Guizet. Cette tentative de compréhension se fait de manière continue et bien entendu, nous gardons tous l'esprit et les yeux ouverts afin de rester alerte face aux futurs éléments et découvertes à venir dans les mois et les prochaines années. En espérant que cette vidéo vous a plu les amis, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et vous donne bien entendu rendez-vous pour la prochaine publication sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada